Musique Je suis venu ici en tant que directeur exécutif de l'ONG Femme Royale, basé à Bouka, en tant que bénéficiaire de l'assurance et en tant que membre du champ de consultation de la CBDH. C'est dans ce cadre que j'ai été invité. L'événement, un événement à double titre, le premier titre qui est concentré à ce moment-là de 100 recueils de la CBDH et de l'Océan, c'est la relance officielle de chèques pour l'organisation bénéficiaire de la subvention dans le cadre de la promotion, la protection et la réparation des droits de l'ONG dans nos communautés. Pour ce qui concerne le premier titre, il était question de savoir depuis la création ou bien l'installation de la CBDH ce qu'ils ont fait il y a trois années et demi. Ils ont reçu déjà 299 plaintes dans la locution du président de la commission. Il a fait sortir ça et c'est parmi les 299 qu'ils ont ciblé 100 importants qu'ils ont revoqués dans un document appelé recueil de 100 premiers avis. C'est un document de 584 pages. Ce document nous a été partagé. A la suite de ça, c'était la remise officielle de la chèque pour 9 organisations bénéficiaires de leur subvention. Cela s'est partagé pour passer en deux procédures. La première procédure, ils ont reçu le dossier de toutes les organisations bénéficiaires suivies de toutes les termes du territoire national. Ils ont étudié les dossiers pour obtenir 60 millions de dossiers et constitué une chambre de concertation de la CBDH. Cette chambre a été installée le 14 janvier 2022. Bien après ça, ils ont lancé un appel à projet parce que 60 ont été répartis sur 6 thématiques différentes. Ils ont encore lancé un appel à projet à l'endroit de 3 premières thématiques et nous avons soumissionné, nous qui sommes membres de cette thématique. Donc nous étions les 4 thématiques et 9 ont été retenus après l'étude de dossier dans la transparence et les 9 meilleurs projets ont été retenus. Aujourd'hui, ils ont fait la remise officielle des chèques aux 9 organisations bénéficiaires de cette enveloppe pour pouvoir aller exécuter les activités qu'ils ont inclus dans leur micro-projet. Sous-titrage ST' 501